Merci beaucoup pour cette opportunité, merci beaucoup pour les cadres interdisciplinaires justement et merci beaucoup à vous tous pour être présents. L'illustration qui est un peu couverte par le logo malheureusement pour des questions de dimension c'est Érico Marcin qui est l'illustration originale de la première édition des aventures éliminantes de Paul Lodi, je la mets parce que je suis de France donc Paul Lodi est un de mes auteurs phares d'ailleurs, il est l'auteur le plus lu de la littérature italienne il est best-seller de la littérature italienne, c'est Pilon, c'est pas d'honte. Alors on pense jamais tout seul, je pense avec un groupe des gens donc je les affiche rapidement à l'écran donc c'est ce que je raconte, je dois beaucoup aux personnes d'ailleurs il y en a un de présents et je les remercie de mon groupe. On commence par un visage connu, première réflexion, donc on est le 31 octobre 1517 et parmi les thèses, je pense que c'est la cinquième de Luther, il y en a une qui dit « Le pape ne veut et ne peut remettre d'autres peines que celles qu'il a imposées lui-même et sa propre autorité ou par l'autorité des canons. » Il n'utilise pas le mot autorité mais cette citation m'a semblé quand même intéressante c'est-à-dire qu'il utilise le mot « arbitre » et ok, un autre qui doit dire toute autre chose mais bon « arbitre » est un bel sous, un bel canon. Qu'est-ce qui se passe ici ? Il se passe quelque chose d'assez important d'un point de vue justement de gestion de l'autorité. On pourrait dire qu'il y a une crise de l'autorité qui s'est produite, c'est-à-dire le pape n'a plus l'autorité sur les choses sur lesquelles il avait l'habitude d'avoir l'autorité. En réalité, est-ce que c'est vraiment une crise de l'autorité ? Il y a un autre visage que vous connaissez probablement. Est-ce que c'est vraiment une crise de l'autorité ? On se rend compte aujourd'hui que non, l'autorité n'est pas disparue en 1517 mais c'est plutôt un déplacement de l'autorité et dans ce cas précis, évidemment, je simplifie beaucoup pour commencer mon discours. Pas vraiment du pape à Dieu comme on pourrait croire à une première lecture un peu naïve des thèses de Luther, c'est-à-dire l'autorité n'est plus au verger mais est donnée à Dieu parce que difficilement on peut demander à Dieu ce qu'il intense. Du coup, il y a un chiffre d'autorité qui passe plutôt du pape au livre. Et en fait, ce n'est pas un hasard que la première chose que fait Luther, c'est d'imprimer, de traduire. D'abord, il a imprimé la Bible, traduire en allemand et imprimé la Bible. Et ces années-là, la philologie n'est pas imaginée quelques années avant, à Florence, mais quand même c'est les années aussi de la récense de la philologie, c'est-à-dire on commence à s'interroger sur l'autorité du texte et du livre. Et en fait, la nécessité, la condition pour que la réforme ait lieu, c'est un dispositif de circulation des connaissances différents de celui qui existait avant. Donc, même chose aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? Internet est associé depuis ses débuts, et je parle bien d'Internet, donc je parle déjà des années 60. Internet a toujours été associé à une idéologie ou un rêve libertaire. C'est une des idéologies qui ont porté la construction de l'Internet. Dominique Cardone le montre très bien dans son livre la démocratie Internet. Il y a cette composante libertaire dans les rêves technologiques dont Internet et puis les web font partie. Donc, disons qu'on a affaire à cette vulgata que, évidemment, je vais mettre un peu en perspective et les critiquer, mais on entend souvent le dire, et on a souvent entendu dire qu'il n'y a pas d'autorité sur le web, donc on est tous, il n'y a plus d'autorité, comme peut-être on aurait pu le dire à l'époque de Luther, il n'y a plus d'autorité parce qu'on met en question l'autorité du peuple. En fait, parce que le web, c'est un non-espace, c'est un non-lieu et dans le sens vraiment d'une utopie, mais une utopie immatérielle, où il n'y a plus d'un jeu d'autorité, ce n'est pas matériel, c'est ouvert, tout le monde est sur le même plan, ça fait un peu partie de cette vulgata, je répète, qui n'est pas du tout quelque chose que je cautionne, mais qui circule un peu dans les discours médiatiques et dans nos discours. Et d'ailleurs, l'autre face de la médaille, il y a les cauchemars, il y a un dérive, les symboles de l'anarchie pouvant être utilisés comme côté positif, côté négatif, c'est donc le début. Et donc le côté négatif, donc, puis s'il n'y a pas d'autorité, il n'y a plus de points véritaires, donc nous ne savons plus où nous sommes, nous ne savons plus à qui nous pouvons faire confiance. Il y a une espèce d'indifférenciation qui est une indifférenciation des discours, des régimes des discours, des formes des discours, des affirmations, des faits, des objets, il n'y a plus d'objets, il n'y a plus d'effets, etc. Et évidemment, aujourd'hui, on en a parlé beaucoup dans les dernières années, j'ai commencé ma recherche sur les questions d'autorité bien avant la post-touffe, et donc j'étais très content qu'on parle de post-touffe, parce que pour une fois, j'ai fait une recherche qui est branchée. Du coup, on a été un post-touffe qui a été élu terme de l'année 2016, et tous les discours sur les alternative facts, par exemple, après les élections de Trump, mais aussi tout ce qui est arrivé avec la circulation d'informations douteuses, par exemple, en Europe, lors du Brexit, etc. Donc, le grand problème de ce manque de repères qui dériverait, et j'utilise le conditionnel, je le souligne, de ce manque d'autorité sur le web, c'est un constructivisme radical, je peux tout dire, il n'y a rien qui puisse être vérifié, etc. Alors, ma thèse est que c'est exactement le contraire. Là, j'ai mis quelques logos, je pourrais ajouter Wikipédia, je pourrais ajouter d'autres, j'aurais dû mettre Wikipédia, parce que je ne veux pas dire que c'est seulement les géants, disons, de la Silicon Valley et les géants commerciaux qui font ça, mais les principales plateformes du web existent, à mon avis, grâce au fait qu'elles ont proposé leur propre modèle d'autorité. C'est-à-dire que fondamentalement, ce que Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, Wikipédia et d'autres vendent, c'est justement des modèles d'autorité. Donc, ce n'est pas du tout vrai que sur Internet ou sur le web, il n'y a plus d'autorité. Tout au contraire, Internet et le web déterminent l'émergence de beaucoup de modèles d'autorité qui sont peut-être un parti différent des autorités qu'on connaissait auparavant, mais qui doivent être analysées et qui doivent être comprises. Ça, c'est un peu l'hypothèse de fond. Donc, le numérique, loin de mettre en question qu'une autorité existe, au contraire, met en place des nouvelles formes de production d'autorité, d'ailleurs multiples, on va y revenir. Et donc, ce n'est pas du tout la fin de l'autorité, mais plutôt l'émergence de nouveaux types. Et j'aurais dû le mettre au pluriel des autorités. Alors, qu'est-ce que j'entends là par autorité ? Parce que sinon, difficile de parler d'un terme qu'on n'a pas défini. Je vais le faire très rapidement et en m'appuyant sur une définition particulière, qui est celle d'Anna Arendt, selon laquelle l'autorité est une obéissance qui ne demande aucune coercition et aucune persuasion. Je l'explique autrement. Et c'est ça que j'entends par autorité ici. C'est-à-dire, je ne pense pas au régime autoritaire, à l'autoritarisme, mais je pense à l'autorité dans ses sens, disons, positif de Anna Arendt. Alors, quand est-ce que quelqu'un ou quelque chose a une autorité, quand je lui obéis, sans besoin d'être obligé avec la force, selon Anna Arendt, les régimes totalitaires sont des régimes caractérisés par un manque total d'autorité, pas d'ambiance. Ils pourraient s'en déparer avec ça. Ils n'ont pas d'autorité, c'est pour ça qu'ils utilisent la coercition, la force, l'avion. Donc, l'autorité est une ambiance sans coercition physique ou morale, de toute manière violente, mais aussi sans persuasion. C'est-à-dire, moi je crois que ce que, exemple, on pourrait faire un typique, je crois à, l'enfant croit à ce que ses parents disent, pas parce qu'il l'oblige à y croire, ni parce qu'il lui donne une raison rationnelle pour leur croire, c'est-à-dire pas suite à une démonstration, mais simplement parce qu'il leur fait confiance. Je vais voir si c'est là. Mais bon, donc ça c'est ce qu'on appelle autorité. Je donne un exemple plus bête, mais qui fait partie de notre vie quotidienne. Je vais à Saint-Alert sur l'autoroute qui me mène à Québec en faisant un croyant que je n'ai pas tombé au milieu d'un trou. Donc je suis en train de faire confiance à quelqu'un qui ne m'a pas obligé à aller à Saint-Alert sur l'autoroute et qui ne m'a pas non plus donné la démonstration rationnelle, c'est-à-dire j'ai des photos prises il y a une seconde de toute la route qui me fait voir qu'il n'y a pas de trou. Donc je fais confiance à une autorité qui me garantit que c'est trou qu'il n'y aura pas de trou. Ok, juste pour... Il manque un bout de cette image aussi, il y avait une statue qui indiquait le prof, mais très clairement dans cette salle il y a quelque chose qui se passe. Bon, il y a une autorité qui est mise en scène ou plutôt il y a, je dirais, une salle qui produit une autorité. Ma thèse ici c'est que d'où ça vient, ces autorités, d'où viennent ces autorités ? Bah, elles viennent très souvent d'une organisation spatiale, d'un ordre qui est un ordre de type architectural spatial. Ça c'est la preuve la plus évidente. La salle est construite pour faire en sorte que cette personne-là soit écoutée pour produire l'autorité. Donc, petite hypothèse sur laquelle j'avais passé très vite, mais bon, qui est assez fondamentale pour moi, c'est-à-dire, l'idée est de dire, l'autorité dépend et est produite par une structure qu'on peut définir comme une structure spatiale ou une structure architecturale. Et ça, dans tous les cas. Donc, l'autorité émerge par rapport à un espace donné et sur la base des valeurs que l'espace en tant que tel exprime, comme la salle de cours. Je vais vous faire un exemple, là, je suis né à Florence, mais j'ai étudié à Pise. Et je vais vous parler rapidement de la tour de Pise et de sa position. En fait, de quel espace je parle quand je dis que l'espace produit l'autorité ? Évidemment, je ne parle pas de l'espace entendu dans le sens cartésien, dans le sens mathématique. Je ne parle pas d'un espace formel et vide. Je parle plutôt d'un espace qu'on pourrait décrire avec l'effet comme espace social, mais qu'on pourrait plutôt décrire avec Carl Schmitt comme Nomos. Carl Schmitt, dans Terre et Mer, notamment, présente cette idée d'espace comme, et je cite ici Agostini Marquez et qui est un de mes doctorants, qui a écrit un bel article sur ce sujet qui s'appelle « Les structures spatiales de délitorialisation » que tu dis sur le sens public, où Eric justement analyse comment cette idée des Nomos peut être appliquée à l'espace en termes numérique. Donc, les Nomos, c'est quoi ? Il y a Eric ici, donc il a un peu peur à définir les Nomos, mais c'est un ordre, c'est un ordre, c'est une structure, c'est un agencement. Duquel dérive plus ou moins, et c'est ça qu'on perçoit, des normes ? Mais les normes dérivent justement de cette organisation qui est une organisation de type spatiale, c'est un agencement. Donc, Carl Schmitt, c'est ce qu'il démontre, et il démontre qu'il y a justement un Nomos de la Terre et un Nomos de la Mer. Et donc, il y a des civilisations dans les systèmes, et justement, Carl Schmitt montre ses rapports étroits entre les structures spatiales et les structures d'autorité, en faisant voir comme l'autorité change au moment où on regarde vers la mer ou on regarde vers la terre. Et donc, quand on est des terriens, on regarde le monde de façon différente, et les dispositifs, les ordres, les structures d'agencement, des relations, et donc les structures d'autorité, sont différentes. Moby Dick est un bel exemple de ce type de discours, étant par excellence le roman qui montre cette dualité des Nomos. Ce n'est pas la même chose d'être, d'ailleurs, les narrateurs le répètent tout le temps, les terriens diraient que, mais ici, ça ne vaut pas du tout. Et donc, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on comprend, et donc l'organisation du monde qu'on a en tête, sont complètement différentes. Et de cette organisation du monde, dérive aussi, fondamentalement, quel type de structure d'autorité, nous, à quelles autorités nous pouvons faire confiance. L'exemple d'Épise est un peu plus, un peu moins pictoresque peut-être, que celui de la mer, mais vous savez que la cathédrale de Pise, avec la tour, justement, la fameuse tour de Pise, et donc le pouvoir religieux de Pise, est dans la piazza dei Miracoli, appelée comme ça, par ailleurs, par Gabriel d'Annunzio, un poète italien qui aimait ces noms un peu élevé. Et, en fait, j'ai vécu à Pise longtemps, et il y a une chose très agréable, c'est qu'on ne voit pas de touristes au centre-ville de Pise. Il n'y a pas de touristes au centre-ville de Pise. Parce qu'en fait, les touristes, Pise est typiquement une ville de tourisme d'un jour, donc ils passent, ils ne dorment pas, ils passent une demi-journée, puis ils continuent pour Florence. En fait, ils vont seulement ici. Et ici, c'est la périphérie de Pise. C'est-à-dire que la ville d'Annunzio, évidemment, parce que la cathédrale est adossée, on le voit un petit peu dans cette image, ça c'est la porte des murs des rapports des Pise, donc la cathédrale est adossée à la périphérie de la ville médiévale. Et au centre-ville, il y a d'ailleurs aussi l'école normale, les bâtiments actuels de l'école normale de Pise, se trouvent dans la pièce de Calaielle, qui est le lieu où siégeait le gouvernement républicain de la République marinaire de Pise. C'est-à-dire qu'au centre de Pise, il y a le pouvoir temporel, et le pouvoir religieux est apérité. Cette architecture-là correspond à un homos de la ville médiévale dans laquelle le pouvoir religieux venait à être en deuxième place par rapport au pouvoir laïque. Donc l'architecture même de la ville exprime cette autorité de façon assez claire. Bon, il se trouve que dans la plupart d'autres exemples de villes médiévales, c'est l'inverse. Florence, le centre-ville, il y a le... C'est l'hôpital des... Et puis on négocie la centralité de la place avec la cathédrale et de la place avec l'hôtel de ville, c'est dans les époques. Et donc on pousse le mur de la ville un peu plus loin, on construit un autre cathédrale plus proche du centre, etc. Bon, c'est évidemment un exemple. Alors, là vous voyez des relations entre des données, une représentation des relations entre des données. Mon hypothèse est que les environnements numériques, je vais expliquer un peu ce que je veux dire par ça, mais bon, parlons d'abord au web comme premier lieu, sont fondamentalement des espaces, mais qui ne sont pas des espaces dans la France figurée ou métaphorique, ils sont des véritables espaces, des espaces complètement matériels, qu'on peut analyser exactement comme des places ou des salles de cours ou des salles d'audience, par exemple, où justement encore l'émergence des modèles des formes d'autorité est assez clair. Donc, c'est un espace architectural dans quel sens ? C'est un espace qui est fait par un ensemble des relations entre des objets. Je vais faire des exemples, mais l'ensemble des choses qui peuplent l'espace, les environnements numériques sont mises en relation. C'est vraiment la nature même des espaces numériques. Pensez par exemple à une liste des résultats dans une recherche sur Google. Ce que Google fait, c'est qu'il crée des relations entre des objets. Pensez au mur Facebook et aux relations entre les amis, les statuts des amis, les images, etc. Pensez aussi à la présentation, à la place que prend un livre sur une plateforme comme Amazon. Où est le livre ? Le livre a une place qui est définie exactement comme le livre dans une librairie, c'est-à-dire qu'il y a des coordonnées qui ne sont effectivement pas seulement trois-dimensionnelles comme dans une librairie. Alors là, il y a un livre qui est là et les coordonnées sont trois. Il y en a plus que trois, parce que la base des données permet plus de coordonnées. Donc, les noms de l'auteur, les noms de publication, sont autant de coordonnées qui peuvent définir la place de ces livres. Et les relations, la place c'est quoi ? C'est les relations avec les autres livres. Pas seulement les autres livres, mais aussi les usagers. Si Michael ouvre sa page Amazon avec son iPad, il va voir une organisation de l'espace qui est faite en relation à son profil d'acheteur très grand sur Amazon. Si je l'ouvre, je vais avoir une autre chose. Si Eric l'ouvre, je vais avoir une autre chose. Mais ça ne veut dire pas du tout que c'est quelque chose de liquide. Au contraire, ça veut dire que les relations entre ces objets sont bien stables et inscrites et vraiment écrites dans la base des données. Et qu'ensuite, l'algorithme affiche ces relations d'une manière ou d'une autre selon la coordonnée depuis laquelle on la regarde. Mais le livre est placé. Donc c'est un espace tout à fait réel. Bon, sur ça, c'est l'espace libre qu'il y a eu dans les années 80 et puis début années 90, c'est un peu l'idée, les virtuels, etc. Ben, on se rend compte que l'espace numérique est un espace où nous faisons des choses tout à fait réelles. Donc cette question-là n'est même plus à poser. Et c'est un espace hybride, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les séparer du reste de l'espace. Cette salle est une salle numérique. C'est-à-dire qu'il y a des objets qui sont mis en relation entre eux, des tables, des chaises, des personnes, des lumières qui permettent la relation entre les objets, mais aussi des appareils techniques qui mettent en relation les choses de cette salle avec d'autres choses à distance. Michael peut envoyer en ces moments un message à mon collègue en disant « Machel, on vient de dire que... » Et ça, ça crée en effet une relation spatiale entre moi et cette personne à qui Michael écrit. Cette personne à qui Michael écrit n'est pas dans les clouds. Cette personne à qui Michael écrit est connectée avec un protocole bien précis, donc une relation spatiale bien précise avec Michael. Et c'est une relation du même type, c'est pour ça que je dis que c'est matériel, c'est la même relation que j'ai moins avec Michael, c'est celle que Michael a avec cette personne. Sauf qu'elle est définie à part des protocoles différents. Et c'est un espace à mouvement comme tout espace, c'est-à-dire qu'il est changé par les actions que nous faisons. Donc le fait que je parle dans cette salle change l'agencement de la salle. Si je m'arrêtais de parler ou si je tournais de l'autre côté, la salle aurait un autre sens, les chaises auraient un autre sens. Alors, petite représentation en disant de ce que je veux dire avec la ville de Montréal. Alors, qu'est-ce que la ville de Montréal en tant qu'espace ? C'est un ensemble des relations entre les objets, mais parmi ces relations-là, il y a aussi ces choses-là. C'est-à-dire, Montréal est une ville qui a une place à l'intérieur d'un territoire, mais c'est aussi une ville qui a une place dans une requête sur le moteur Pays de Grinck, c'est aussi une ville qui a une place par rapport à une carte Google Maps, c'est une ville qui a une place par rapport à l'inscription Wikipédia, qui a des appartements à louer, qui a des restaurants où on peut manger. Et toutes ces choses-là, c'est ce que j'appelle l'éditorialisation de Montréal. Alors, le mot éditorialisation que je vais introduire maintenant est un mot qui sert pour expliquer justement comment on produit cet espace hybride qui est le nôtre, qui met ensemble des objets connectés et non connectés, numériques et non numériques, en agençant justement nos lieux, et donc ensuite en produisant des formes d'autorité. Donc, le mot que j'utilise, c'est l'éditorialisation, en disant que l'éditorialisation est donc, oui, une forme de production de contenu, mais pas vraiment de production de contenu, mais plutôt une forme de structuration des choses. Je m'explique. Et c'est pour ça qu'on n'utilise pas le mot édition. Le rapport entre édition et éditorialisation, c'est que quand je fais l'édition, par exemple, d'un guide des restaurants, ce que je fais, c'est que j'est structure des contenus sûrs qui parlent des restaurants. Quand j'éditorialise, je n'éditorialise pas des contenus qui parlent des restaurants, j'éditorialise le restaurant lui-même. C'est-à-dire, je travaille sur l'objet lui-même, par exemple en lui donnant une place sur TripAdvisor, qui devient sa place à lui, parce qu'il est connecté avec une carte, qui me permet d'y arriver, parce que c'est connecté avec d'autres plateformes, etc. Donc, c'est sur quoi je suis en train de travailler. Ce n'est pas tellement un discours sur les restaurants, bien sûr, oui, parce que j'écris un discours, mais en fait, il y a une relation directe beaucoup plus évidente que dans les cas de l'édition papier, même si on pourrait dire qu'il y a aussi une relation de l'édition papier, je ne dis pas qu'il y a une rupture nette, mais dans ces cas-là, il y a une relation encore plus directe avec l'objet lui-même. Donc, je définis l'éditorisation comme un ensemble des dynamiques qui structurent l'espace numérique, et ces dynamiques sont du type, j'écris quelque chose, par exemple, une récension sur TripAdvisor qui parle d'un restaurant à Montréal, ensuite, il y a un algorithme qui place les restaurants sur Google Maps, ensuite, il y a, par exemple, Eric qui parle d'un restaurant sur sa page Facebook, et ensuite, il y a PageRank qui classe la page web du restaurant à un certain point dans son index, et donc le présente d'une manière ou d'une autre dans sa recherche, et puis il y a une page Wikipédia sur Montréal qui parle du fait qu'on mange très bien à Montréal, etc. Tout l'ensemble de ces dynamiques-là, qui donc produisent un agencement spatial, des réactions entre objets, c'est ce que j'appelle éditorialisation. L'éditorialisation a les caractéristiques suivantes, et là, elle est processuelle, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais arrêtée. L'idée de toutes ces plateformes mises ensemble et en relation entre elles est justement que c'est un mouvement, ça ne s'arrête pas, un algorithme qui classe et puis qui réclasse dès qu'il y a eu un clic de plus ou un clic de moins, un avis de plus ou un avis de moins, donc elle est processuelle, elle est tout le temps un mouvement, ça c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, je vais les illustrer ensuite avec des exemples, est le fait qu'elle est performative, justement. C'est ce que je disais tout à l'heure. On produit des objets plus que les représentés. C'est vraiment l'idée de fond. Alors, là aussi, je pense qu'on ne peut pas complètement opposer les deux paradigmes, ni dire que l'âme n'existait plus, que les paradigmes représentatiques n'existaient plus, et que les performatifs a gagné, etc. Mais quand même, disons qu'en analysant ce qui se passe dans ces pratiques d'écriture, finalement, de production des contenus, on se rend compte que l'objectif n'est pas tellement de représenter un discours, donc d'écrire un discours qui représente quelque chose, mais plutôt de produire la chose dont on parle. Un profil Facebook n'est pas la représentation de l'identité de quelqu'un, mais c'est la façon que quelqu'un a de se produire en tant qu'identité. Par contre, ça, c'est un peu l'idée de fond. Donc, juste pour expliquer ça avec une anecdote assez simple, un étudiant qui, un jour, me disait « Mais, ses collègues à toi, il dit qu'il est architecte, mais il n'est pas architecte. » Je lui dis « Pourquoi il n'est pas architecte ? » « Parce que je l'ai cherché sur Google, il n'y a pas de site d'architecture. » Donc, le fait que c'est que je suis... Ce n'est pas que parce que je suis architecte, je peux créer un profil qui me représente en tant qu'architecte. C'est le contraire. C'est parce que j'ai un profil d'architecte que je suis architecte. Donc, c'est ce type de modèle-là qui est dominant, je dirais, pas un unique, mais dominant. Autre exemple, la fonction des photos. On a parlé beaucoup des images conversationnelles, les appels de Gunther, par exemple. En fait, quand j'envoie une photo, alors, la fonction représentative de la photo, souvenir des années, disons, à partir des années 70 en particulier, c'est-à-dire quand la photo instantanée commence à arriver un peu partout, puis les photographes amateurs ont un appareil, et l'idée, c'est celle de représenter quelque chose qui devient un souvenir. Donc, quand il n'y a plus la chose, on peut la faire voir. Donc, on fait la photo pour qu'il y ait un signe de ce qui s'est passé, et ce signe sera montré après, quand cette chose ne sera plus là. Quand je fais une photo avec mon smartphone, pendant que je suis à un concert, et que je l'envoie via SMS à un copain, ce n'est pas du tout pour représenter les moments, parce que je l'envoie sur le moment. C'est pour produire le moment. Je suis au concert parce que je peux t'envoyer une photo, parce que j'étais à envoyer une photo. Si je t'envoie pas une photo, je ne suis pas au concert. Le sens de la preuve, après je vais l'effacer, moi et toi aussi. Parce que son sens n'est pas du tout de représenter quelque chose, mais plutôt de produire le même. Il y a ce paradigme-là. Je répète, je les oppose. Je ne dis pas que la représentation n'existe plus. Bien évidemment, on sera tous contents de les voir des photos de cette année, de l'année prochaine, et de les utiliser comme souvenir. Mais disons qu'il y a cet autre paradigme qui pousse un petit peu. Et puis, de la même manière, probablement, il y a de la performativité aussi dans les photos amateurs des années 70. Un autre aspect qui me semble particulièrement important, c'est un des ceux sur lesquels je vais insister le plus, en parlant ensuite, en faisant les liens entre ça et l'identité, est la multiplicité. C'est-à-dire que la caractéristique typique des relations numériques, des objets numériques, est de pouvoir se manifester, de pouvoir exister de différentes manières, de manière multique. Ce qui n'est pas le cas, ce qui est moins le cas, dans les environnements non numériques. Exemple, un livre dans une librairie a une seule position, dans une librairie numérique, il a plusieurs positions, selon justement quelques ordonnées que je prends en compte. Donc je peux avoir plusieurs espaces, plusieurs formes d'un objet, plusieurs expressions d'un objet, plusieurs instances d'un objet, ou d'un contenu, ou d'un gang de secours, qui coexistent, et cette multiplicité, met en question aussi la possibilité des cohérences. C'est-à-dire que je peux avoir multiples instances d'objets qui ne sont pas cohérentes les unes avec les autres. Donc je peux avoir une contradiction. Techniquement, ça est vrai aussi. Par exemple, qu'on pense à la multiplicité des identifiants uniques des objets. Je peux avoir plus qu'un identifiant unique d'un objet, selon les types de vocabulaire que j'utilise, les types de dépôts auxquels je me réfère, les types de, justement, d'autorité, et on va en parler, que je vais utiliser. Et un autre aspect fondamental, c'est que ces dynamiques-là ne sont jamais individuelles. On ne peut jamais isoler une de ces dynamiques-là, et dire, ok, ça c'est mon avis sur TripAdvisor. Ça n'a aucun sens, parce que mon avis sur TripAdvisor n'existe que parce qu'il interagit avec d'autres choses. Alors déjà, parce qu'il y a des gens qui utilisent TripAdvisor, déjà parce que Google PageRank indexe TripAdvisor, sinon TripAdvisor n'existerait pas, parce que je ne pourrais pas y accéder, et parce qu'il y a d'autres commentaires, et parce qu'il y a des gens qui ont posé le restaurant, ont mis les restaurants en ligne sur TripAdvisor, etc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas isoler des dynamiques singulières et les extrapoler du reste. On ne peut comprendre l'ensemble de... On ne peut comprendre les visualisations que si on la pense comme quelque chose de collectif, ou collectif, ça ne veut pas dire seulement plusieurs personnes, mais plusieurs instances de production qui peuvent être aussi algorithiques. Donc plusieurs personnes-machines avec un tiré au milieu où il est très difficile de distinguer ce que font les personnes et lesquelles, et ce que font les machines et lesquelles. Alors, quelques exemples. Mon idée, comme je le disais tout à l'heure, donc j'essaie de résumer le geste théorique que je vous propose, est de dire, ok, l'autorité dérive d'une structure spatiale, premier point, Deuxième point, l'environnement numérique est fondamentalement une structure spatiale qu'on peut interpréter en étudiant de l'éditorialisation. L'éditorialisation a en particulier ses cinq caractéristiques. Donc, les autorités numériques devraient être caractérisées par les mêmes structures. Donc, être, si on revient à la positive précédente, pardon, quatre, une processualité. Donc, elles devraient être processuelles, performatives, multiples et collectives. C'est ça, un peu, que j'essaie de vous démontrer. Donc, s'il y a un shift, s'il y a un changement, s'il y a une transformation des dynamiques d'autorité, des formes d'autorité existantes, c'est parce que l'espace a changé dans ce sens-là, et du coup, on pourra retrouver des formes d'autorité qui sont au moins plus processuelles, plus performatives, plus multiples et plus collectives que ce qu'étaient des formes d'autorité pré-humaniques. J'insiste sur le plus parce que j'insiste sur le fait que je ne crois pas du tout à la révolution numérique. Il n'y a pas une révolution numérique, il y a un effet des changements, mais qui peuvent être intégrés dans une continuité et qui ne peuvent être compris que dans une continuité. Donc, on peut identifier des différences, des formes qui sont prévalentes aujourd'hui, mais ce ne sont pas du tout des formes neuves, ni la résistualité, ni la réformativité, ni la collectivité, ni la collectivité, qui ne sont complètement inédites. Mais disons qu'il y a une combinaison de paradigmes qui existent depuis toujours, mais qui se retrouvent ensemble à un moment donné aussi en relation à des dispositifs technologiques particuliers et qui font donc émerger des formes d'autorité qui ne sont pas exactement identiques à celles qu'on connaissait. Donc, première chose, c'est la question de la processualité. Et je mets ici le logo de Wikipédia parce que Wikipédia me semble un excellent exemple d'autorité processuelle qui met en question une idée sur laquelle nos institutions sont quand même pas mal basées, c'est-à-dire celle de la stabilité, de la nécessité de stabilité de l'autorité. C'est-à-dire qu'un livre fait autorité justement parce qu'il ne change pas. La préoccupation principale de l'édition, disons, nous connaissons, c'est-à-dire très simple, est justement que le livre n'échange pas. Nous dirigeons, Michael et moi, une collection aux presses de l'Université de Montréal. Nous avons une version papier et une version numérique. La première préoccupation des presses, justement, est de dire « Je ne peux pas garantir la fiabilité de l'édition numérique parce qu'elle peut bouger. » Et moi, mon métier d'éditeur, c'est de... Mon autorité est basée sur le fait que je vous garantis que cette édition-là reste telle qu'elle est. Si jamais j'en fais une deuxième édition, j'écris que c'est une deuxième édition et elle ne bougera pas. Et la première, on ne va pas la changer. Donc, la stabilité de l'autorité change profondément avec lui-même parce que les informations, déjà, ne sont pas stables. Mais en fait, donc on pourrait dire « Ah, donc il n'y a plus d'autorité parce qu'il n'y a plus de stabilité. » Pas du tout. On peut créer un modèle d'autorité qui est basé justement sur la présocialité. Donc, Wikipédia, bien sûr, c'est un article savant. Un article savant, l'idée est de légitimer un contenu. Donc, Eric écrit un article savant sur les concepts de... C'est quoi tout le monde écrit ? De Parisia. Et puis, il est évalué par l'éther. On instabilise une version, on l'imprime et ce que nous avons légitimé, c'est que l'éditeur et l'auteur ont légitimé, c'est la stabilité d'un contenu. Ce contenu-là est bon parce qu'il a été évalué, etc. C'est ce qu'Eric écrit et ce qui est imprimé qui est légitimé et c'est ça, sur ça, que porte l'autorité. Dans le cas de Wikipédia, pas du tout. Il n'y a aucun contenu qui ne soit légitimé. Non, non, ce n'est pas le centre, ce n'est pas de comprendre la légitimation d'un contenu. Il n'y a aucun contenu écrit sur Wikipédia qui soit légitimé. C'est qu'on légitime, c'est une autre chose, c'est-à-dire, on légitime une série des règles formelles qui permettent la production du contenu, pas le contenu lui-même, ce qui est très différent. C'est-à-dire, c'est que je légitime, c'est l'effet que si je suis une procédure, qui donc reste ouverte par définition, ce que je produirai sera fiable, mais parce que j'ai légitimé les règles. Les règles, notamment, là, l'idée, c'est nous créons des règles. D'ailleurs, c'est que remarque Dominique Cardon, c'est qu'en plus, ces règles sont un mouvement. Il y a une dépendance récursive, dit Dominique Cardon, entre les pratiques et les règles. Donc, Wikipédia est fondée sur cinq piliers qui sont la seule chose qui ne change pas, donc qui est stable, qui a été légitimée. À partir de ces cinq piliers, je produis en communauté des règles qui peuvent, elles, changer, qui déterminent le processus, donc qui déterminent la forme des contenus qui vont changer tout le temps et qui ne sont pas légitimés en tant qu'était. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir un contenu stable parce que c'est que j'ai légitimé. Donc, là où est l'autorité, c'est quoi l'autorité de Wikipédia ? Ce n'est pas de dire que l'article sur la parésia est bon, ce qui serait le cas de l'article écrit par Éric et imprimé. L'article sur la parésia d'Éric est bon parce qu'il est prof, parce qu'on l'a évalué par le terrain, parce qu'il y a un éditeur qui l'a réélu, etc. Les contenus de l'article parésia sur Wikipédia n'est pas bon, mais puisque les règles de construction de cet article ont été définies de façon collective, etc. et que ces règles permettent, ces règles sont légitimées, c'est-à-dire, ce sont des règles purement formelles, la citation des sources, le fait de n'utiliser jamais des sources de premier niveau de toujours de deuxième, et le fait de, donc pas jamais de mérité à l'intérature primaire, le fait de chercher des consensus, le fait de, etc. Il y en a beaucoup et puis ils sont justement à mouvement. C'est ça qui est encore légitime, ce qui fait que je peux lire les contenus à présent confiance, non pas en contenu, d'accord, mais aux règles. Donc, première idée. Deuxième exemple et deuxième point, c'est le fait de, de, la réformativité. Alors, l'idée ici, c'est que je ne peux pas, l'autorité, l'autorité papier, notamment l'autorité des archives, c'est pour ça que j'ai mis une image de diplôme, consiste dans le fait que justement, on, il y a un document, la correspondance auquel garantit la vérité. Je suis diplômé de l'université de Pise, parce qu'il y a un document, quelque part, que je peux vérifier et avec lequel mon affirmation, je suis diplômé de l'université de Pise, correspond. Donc, il y a une correspondance un à un entre une affirmation et un document stable. L'autorité consiste dans le fait de pouvoir garder ce document-là. Alors, ce qui arrive aujourd'hui, c'est que très souvent, on demande l'original, justement, du diplôme. Et en fait, l'original du diplôme n'existait pas. Pourquoi elle n'existait pas ? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'original, il y a des entrées dans les bases de données. Donc, je peux imprimer autant de diplômes que je veux, ce qui fait qu'il n'y a plus d'original, ce qui pose énormément de problèmes à nos administrations, parce que comment on fait du coup pour démontrer que je suis vraiment diplômé de l'université de Pise si je peux imprimer autant de diplômes que je veux ? mais parce que là aussi, il y a un système de légitimation assez différent. Les systèmes de légitimation des bases de données consistent non pas à une vérification 1-1-1, mais à un renvoi donc performatif où ce qui compte, c'est la possibilité de comparer des informations entre elles, donc de produire une activité qui me permet de renvoyer non pas seulement à la base de données de l'université de Pise, mais à une autre base de données, à une troisième base de données, à une quatrième base de données. Donc, ce qui compte, il n'y a pas une représentation de la vérité, dans mon affirmation, il y a plutôt une production de la vérité qui s'est faite justement dans la possibilité de réitérer le lien et de réitérer l'action de créer des liens. Cette idée de performativité pose un problème qui consiste à mettre en relation étroite l'activité avec l'autorité. C'est-à-dire j'ai d'autant plus d'autorité et d'autant plus je suis actif. Ça c'est typique, c'est vrai d'ailleurs sur Wikipédia aussi, il y a beaucoup d'études sur ce point-là, les usagers les plus actifs sont ceux qui ont raison. Parce que justement la performativité de leurs gestes leur permet d'avoir plus de voix que l'usager moins actif. Ce qui pose un problème, ce qui pose même une question, c'est le fait que les personnes les moins actives n'ont pas des possibilités d'avoir une voix. et en plus il y a ce qu'on appelle l'effet marxou, c'est que le plus d'activité produit le plus d'autorité, le plus d'autorité produit le plus d'activité, donc il y a des grosses concentrations d'autorité qui se produisent. Une autre petite chose, là je mets une photo un peu floue mais du manuscrit par latin sur lequel je suis en train de travailler, donc pour parler de multiplicité des autorités. Nous sommes un peu habitués dans un modèle qu'on pourrait représenter un peu rapidement et pour faire un peu une moterie comme l'idée de vérité du texte du philologue allemand du XIXe siècle avec laquelle il y a une vérité du texte et donc il y a une autorité. En fait, ça c'est vraiment une partie intégrante du modèle technique d'Internet c'est que différents régimes des discours sont possibles et différents types de validations contemporains en même temps même contradictoires sont possibles. L'exemple de l'anthologie par latin je vais vous le faire très rapidement. On crée une base de données pour la transcription et la notation du manuscrit par latin. Typiquement avec une idée d'autorité unique il faudrait créer un comité scientifique puis donner un responsable qui dit quelle est la bonne transcription du manuscrit donc une autorité. Là ici dans ma base des données je vais pouvoir insérer différents types de transcriptions faits par différents types d'acteurs je mets aussi des lycéens des amateurs la base des données ouverts et aussi des hélénistes et des spécialistes et puis j'ai toutes ces informations qui sont sur le même plan mais elles ne sont pas indifférenciées. Là évidemment je peux différencier la transcription de l'héléniste de celle des étudiants de grec de celle de l'amateur de celle de quelqu'un d'autre mais en fait ces 4, 5, 10, 20 modèles de légitimation peuvent coexister donc je peux demander l'autorité du collectif par exemple pour voir quelle est la transcription la plus la plus faite par le plus de monde par exemple avec un autre statistique ça c'est une forme d'autorité je peux chercher celle des spécialistes je peux chercher aussi celle des amateurs en disant peut-être que les amateurs là on a une autorité particulière pour un autre modèle donc il y a la possibilité de produire en même temps des multiples régimes de discours et des multiples types de validations qui coexistent ça c'est selon moi un aspect fondamental à tenir en compte la possibilité de la coexistence même superposée de modèles différents et les derniers points mais pas les moins importants et peut-être les plus importants parce qu'il ouvre aussi à des questions que le carême a traité justement à la question des différentes figures de la démocratie là ce qui m'intéresse c'est la possibilité du commun et de l'espace commun alors les autorités numériques sont collectives je fais l'exemple du pays de Gérard parce que ça pourrait servir une autorité la moins collective qui existe vu que c'est une entreprise de la Silicon Valley et qui l'a produit mais finalement si vous pensez l'idée du pays de Gérard est justement de donner comme basé sur les cites de Chalindex mais c'est justement celle de créer une validation des contenus qui se base sur la récursivité des pratiques d'un collectif c'est-à-dire parce que tu es cité par d'autres ton importance monte donc on déplace l'autorité d'un système de validation individuelle c'est moi qui l'ai dit à un système d'interaction collective ça c'est l'idée de fond alors et en plus les pratiques définissent les plateformes puis évidemment les plateformes réinfusent sur les pratiques c'est que j'ai fait dépend parce que les pays de Gérard me classent de cette manière donc je change ma façon de présenter mon contenu pour être mieux placé et puis les pays de Gérard voient qu'il y a un déplacement de la communauté qui va dans un centre qui rédéfinit ces règles donc il y a ce type d'interaction alors ça pose évidemment des questions et des problèmes d'abord j'essaie de répondre à la question que je voulais me poser au début mais très rapidement la question de la post-vérité alors est-ce que ces caractéristiques là signifient qu'on est dans un régime de post-vérité alors à l'effet d'un certain côté je suis d'accord à dire qu'il n'y a pas de vérité statique il n'y a pas une vérité statique et une on est dans un régime de vérité processuelle c'est vrai qu'il n'y a pas de correspondance la correspondance à un document original etc donc il y a cet aspect performatif il est vrai aussi qu'il y a plusieurs versions et plusieurs régimes des discours donc aspects multiples alors ces trois ces trois aspects pourraient faire dire ok donc il n'y a plus de vérité donc nous vivons dans un monde où tout et n'importe quoi est vrai mais en réalité il y a le quatrième aspect qui c'est au moins le plus important c'est qu'il y a une négociation collective et j'ajouterai collective qui garantit la possibilité de production des régimes de validation des choses et donc des régimes d'autorité qui ne soient pas n'importe quoi ils ne sont pas complètement déconnectés on ne peut pas les créer comme ça de rien ils dérivent toujours d'une négociation collective je renvoie ici à un article de Julien Desvaillers qui est un collègue de communication qui a analysé le type de validation d'information dans des médias via connectivité c'est à dire que je ne peux pas dire que l'information par exemple Machel aujourd'hui donne une conférence cette information là je ne peux pas la vérifier avec les modèles justement des 1 à 1 je ne peux pas prendre la chose puis la vérifier le fait avec la réalité ça c'est pas possible par contre elle regarde par exemple il y a l'annonce de la conférence sur le site de l'Exxon et puis si c'était seulement là dirait Juliette son niveau de vérité est assez bas mais si après c'est cité par d'autres sources et puis après il y a des reprises et puis après cette connectivité donc c'est l'ensemble du réseau d'information qui produit une négociation du régime des vérités d'ailleurs dans les fake news des Trump ce qui était typique c'était justement qu'il n'y avait pas cette négociation ni collective ni connective c'est à dire qu'il y avait une création de contenu qui après était relayée par un algorithme mais qui en fait n'avait aucun autre approche et alors évidemment ça ne nous empêche pas de dire qu'un algorithme peut avoir un poids énorme parce qu'il peut faire regarder etc donc d'où les questions avec lesquelles je vais finir qui sont des questions plutôt politiques c'est comment on produit ce collectif là c'est à dire les collectifs que nous propose PageRank c'est probablement un collectif dans le sens qu'il y a plusieurs personnes et choses impliquées mais est-ce qu'il arrive à produire du commun c'est à dire est-ce qu'en effet il y a une négociation commune il y a quelque chose de partagé dans ce que nous propose PageRank ou c'est juste disons le poids du nombre qui produit quelque chose mais qui n'appartient plus quelle est la marge d'appropriation de la collectivité donc c'est la différence que je proposerai comme ça de façon un peu intuitive entre collectif et commun donc une série d'une chose peut être faite par plusieurs personnes sans être partagée par ces personnes très souvent d'ailleurs c'est les modèles qui priment sur le web typiquement le crowdsourcing pour des raisons commerciales c'est l'idée d'utiliser le travail de plusieurs personnes mais sans nécessairement partager des points de vue ni une introduction collective donc l'idée c'est si l'espace produit l'autorité comment on peut faire pour s'appliquer collectivement l'espace et donc pour produire justement c'est pour ça que l'idée des figures de démocratie m'intéresse beaucoup donc une figure de la démocratie c'est la production et la négociation collective d'espaces qui soient communs qui permettent l'émergence de modèles d'autorité qui soient négociés de façon collective et commune bon je laisse tomber ces dernières choses mais bon la possibilité toujours de pour faire résistance à des modèles j'ai écouté justement parmi mes conférences organisées par Karine celle de Pianimor et qui parlaient justement du fait que les plateformes ce sont justement des plateformes qui décident ces modèles là et je pense que la possibilité de détournement de ce que les plateformes produisent c'est que Gert Lohding a appelé déjà il y a une dizaine d'années les tactical media c'est à dire utiliser les médias et les plateformes en détournant leurs fonctions primaires et en essayant de se l'approprier donc c'est une façon pour produire du collectif et une piste de recherche mais que je laisse juste comme ça parce que j'ai pas travaillé encore sur ça j'aimerais bien travailler sur ça et j'aimerais bien finir les conférences avec des choses que j'ai pas encore faites comme ça je me dis que je n'ai pas encore travaillé c'est l'idée des jardins partagés qui a été analysée récemment par Joël Zasch dans un livre publié à la découverte qui s'appelle La démocratie au champ dans lequel Joël Zasch analyse la pratique du jardin partagé comme une métaphore de la démocratie en disant que on associe souvent la démocratie aux villes c'est dans les villes qu'on fait qu'on produit le politique là où on se rassemble où on parle où on décide et finalement Joël fait voir que le modèle des champs et donc de l'organisation autour de la terre et du travail collectif donc des corps de notre société dans les naissances des corps de l'ent est plus un modèle de la démocratie que celui de la ville et donc il utilise cette idée du jardin partagé pour analyser une figure de la démocratie je l'ai dit et on a un peu travaillé sur ça avec Eric que probablement cette métaphore du jardin partagé pourrait être utilisée pour définir l'espace numérique et rendre possible des pratiques d'appropriation qui permettent ensuite l'émergence de modèles d'autorité qui négocient collectivement et qui ne fassent pas tomber dans le constitutisme radical de la poste pour l'éducation de la démocratie merci beaucoup